Bonjour, cette première vidéo sur les actions mécaniques va nous permettre de poser le contexte de nos différentes études en définissant certaines notions importantes du cours sur les actions mécaniques. Dans un premier temps, nous allons définir ce que sont des solides ou des systèmes de solides. Un solide, c'est un système matériel possédant une masse constante, qui ne va pas varier. Son volume, lui, peut varier sous l'effet d'actions mécaniques qui vont déformer le solide. Nous utiliserons souvent, et cela dans le cas de la mécanique générale, en statique, mais aussi en cinématique ou en dynamique, le modèle du solide indéformable, qui ne va pas changer de volume. Et mathématiquement, cela peut s'écrire en disant que, quel que soit un couple de points A et B appartenant au solide, à tout instant, donc quel que soit l'instant, la distance entre ces deux points reste constante. Le modèle du solide déformable pourra, quant à lui, être rencontré en résistance des matériaux, que vous verrez en seconde année, où nous ferons l'hypothèse que les déformations sont petites par rapport aux dimensions du solide. Et vous pourrez plus tard, si vous continuez dans ce type d'études, rencontrer des modèles sur la grande déformation, dans le cas d'études dans le domaine plastique. Alors, un système de solide, ça va être un ensemble de solides connectés entre eux par des liaisons. Donc, nous appelons souvent ces groupes de solides, donc ces systèmes de solides, des mécanismes. Voilà pour ces définitions qui vont nous permettre, donc, de poser les hypothèses de nos futures études. Merci.